C'est une image presque indélébile. Dès qu'on parle du programme Erasmus, un programme croit-on uniquement destiné aux étudiants qui ont la possibilité d'aller passer une partie de leurs études à l'étranger. Un récent sondage qui a été fait à l'occasion des 35 ans d'Erasmus montre ainsi que plus d'un Français sur deux pensent toujours que ce programme européen de mobilité internationale s'adresse aux étudiants et à eux seuls. Or depuis maintenant près de 8 ans, c'était en 2014, Erasmus est devenu Erasmus+, avec une ambition de mobilité pour tous et pour tous les âges. Ce qui a d'ailleurs conduit à la création tout récemment d'un bureau, d'une antenne guyanaise d'Erasmus+, à Macuria. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Frédérique Loumetto-Ipolo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Frédérique Loumetto-Ipolo, vous êtes la présidente de l'association PERFA 973 Perspectives Femmes et Avenir Guyane, également du Centre Europe Direct et de ce bureau territorial de Macuria. J'aimerais pour commencer qu'on revienne sur un point dont je viens de parler. Erasmus+, s'adresse désormais à tout le monde, vraiment vraiment tout le monde. À tout le monde, depuis la crèche jusqu'aux personnes à la retraite. Donc plus de limite d'âge. Plus de limite d'âge du tout, plus de limite de type de formation, plus de limite de ce qu'on veut faire, tant qu'on a pour ambition de se former dans un pays européen autre que celui dans lequel on vit. Et de se former pour quel genre de choses, par exemple ? Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner ? Exemples, je me suis formée, moi, là je parlais vraiment de moi, je me suis formée en espagnol, parce que mon niveau en espagnol n'était pas extraordinaire. D'accord. Mais en même temps, je suis allée aussi faire de la danse en Turquie. Donc du coup, c'est vraiment formation au sens large du terme. Ça peut être une formation qualifiante, c'est-à-dire que j'ai une attestation à la fin de ma formation. Voilà, je passe du niveau A1 au niveau B1, par exemple, dans une langue. Ou alors des méthodes pédagogiques en tant qu'enseignante. Je suis aussi allée me former dans tout ce qui est méthode pédagogique, en Finlande notamment. Mais derrière, il y a aussi connaissance d'un autre pays européen. Là, en l'occurrence, c'était un groupe théâtral en Turquie. Et ce qu'il proposait m'intéressait. Donc on est allé au fin fond de la Turquie. On a travaillé, on a fait une chorégraphie devant des autorités publiques en Turquie. Pendant une semaine, on a travaillé ensemble. Donc à mi-chemin, finalement, entre d'un côté le séjour, je ne vais pas dire touristique, mais presque, et de l'autre, la formation personnelle. Non, ce n'est pas vraiment du tourisme. Quand on a un groupe théâtral, par exemple, qui a besoin de se former aux méthodes de théâtre, et qui a un partenaire au Portugal, je dis NERA, ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de travailler ensemble. Mais en même temps, ils vont acquérir aussi la connaissance de l'autre du point de vue culturel. Donc c'est vraiment cette découverte de l'autre. Je pense que le but d'Erasmus, c'est vraiment de balayer, de pallier tout ce qu'on peut considérer comme nos différences, mais qui finalement vont permettre une certaine union entre nous. Voilà, voyage culturel et professionnel. On va plutôt le présenter comme ça. Vous nous avez parlé de l'Espagne, de la Turquie, du Portugal. On peut aller dans tous les pays européens. Tous les pays européens et les territoires d'Outre-mer européens. Donc Aruba, Curaçao et Saint-Martin, côté néerlandais, sont éligibles. Et d'ailleurs, il y a d'autres Européens qui viennent aussi parfois en Guyane de temps en temps. Ah oui, tout à fait. On a reçu une personne d'Aruba la dernière fois à Makouria. Et là, j'ai un jeune de notre association, deux jeunes de Makouria, qui vont aller pour une réunion à Aruba. Dans le cadre d'un Erasmus, justement, échange de jeunes. Ils partent au mois d'avril. Et là, ils se rendent à Aruba pour un échange avec d'autres jeunes Européens. Ils vont tous se retrouver à Aruba pour travailler autour de la thématique de l'entrepreneuriat. Là, la durée du séjour, combien de temps ça dure en moyenne ? On parle de séjours qui sont relativement courts ou bien ça peut s'étendre sur plusieurs mois ? Ça dépend. On peut partir de six jours à, même pas, de deux jours même carrément. Nous, c'est parce que deux jours, c'est la durée de voyage, mais les séjours sont de deux jours à 365 jours. Moi, je suis partie, pareil, sur l'ancien Erasmus Formation des adultes. Je suis partie 11 mois. Mon contrat s'était terminé, je n'avais pas de travail. Et puis, donc, je suis partie sur un Erasmus Formation pour mon niveau en anglais, pour acquérir d'autres compétences. Et je suis partie pendant 11 mois. Et c'est quelque chose qui peut donc se répéter. On peut partir plusieurs fois et bénéficier plusieurs fois de ce programme Erasmus+. Les programmes sont différents. Donc, on a de l'Erasmus scolaire, qui va concerner tous les publics scolaires, que ce soit les profs, les élèves. On a de l'Erasmus des adultes, qui va concerner tout ce qui est association, travailler, travaillant dans le domaine solidaire, mais aussi les collectivités territoriales, les mairies, etc. Mais il y a aussi de l'Erasmus Formation professionnelle. Et donc, il y a aussi de l'Erasmus Enseignement supérieur. Donc, à toutes les étapes de votre vie, en fait, vous pouvez faire de l'Erasmus. Et moi, j'en ai grandement, je reconnais, profité, parce que je l'ai fait à toutes les étapes. Quand j'étais étudiante, ensuite, quand je suis devenue professionnelle, et maintenant, dans le cadre associatif, tout à fait. Oui, le but, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ce programme au plus grand nombre possible de personnes. Est-ce que c'est compliqué, pardon, de candidater ? Comment ça se passe ? On a parfois l'impression que ce genre de programme, il faut une quantité astronomique de formulaires, d'autorisation, de rendez-vous. Là, s'il y a un auditeur qui vous écoute et qui se dit, pourquoi pas, moi aussi, j'ai envie d'aller passer quelques semaines en Norvège. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, notre centre Europe Direct, qui est là pour fournir des informations et le bureau territorial pour aider les personnes, on a deux façons de candidater. On se dit, ok, c'est la première fois, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'intègre ce qu'on appelle un consortium qui existe déjà. Et là, à Macoria, justement, on a le consortium dans le cadre de Erasmus Formation des adultes. C'est-à-dire que les collectivités qui souhaitent nous rejoindre, les associations qui souhaitent bénéficier d'une bourse Erasmus. On va soumettre la candidature là, comme je le disais, le 22 avant minuit, même si c'est 23 à Bruxelles. Voilà. Deuxième option, je décide moi-même d'aller découvrir. Et là, je tape mon projet Erasmus.com. Les formulaires ont été grandement simplifiés. Les inscriptions ont été simplifiées également. Donc, si vraiment il y a un souci, nous passer un coup de fil et on fait étape par étape, on le fait en ligne. Mais non. Aujourd'hui, Erasmus a été énormément simplifié pour tout le monde. Tout le monde peut postuler. D'après ce que vous constatez, et je me doute évidemment de votre réponse, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup trop de personnes ici en Guyane qui finalement pensent que, je résume, mais Erasmus, ce n'est pas pour moi. Ah, je pense que 99%, j'exagère, mais je pense vraiment que 90% de la population continuent à croire qu'Erasmus, ce n'est pas pour eux. Hier soir encore, on avait les élus de Sinamari parce qu'il y a quand même un Erasmus pour les collectivités. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a Erasmus pour les jeunes entrepreneurs, mais jeunes pour l'entreprise. C'est-à-dire que la personne peut avoir 50 ans, son entreprise a deux ans. La personne, elle va en formation Erasmus. La dernière personne avec qui est partie en Erasmus avec nous, quand même en formation, elle avait 63 ans. Et les plus jeunes, vraiment les plus jeunes qu'on a eu à envoyer, je regardais l'émission la dernière fois, c'était des petits bouts de choux de 3 ans qui allaient rencontrer d'autres petits bouts de choux de 3 ans. Mais comme ils ne parlaient pas la même langue, du coup, c'était comme un petit échange linguistique. Donc aujourd'hui, Erasmus est vraiment ouvert à tout le monde. Les principaux freins, c'est quoi ? C'est un manque d'information ? C'est de l'autocensure aussi ? D'où ça vient ? Et surtout, comment le régler ? Manque d'information, crainte des coûts. Sachant quand même qu'Erasmus nous prend en charge les billets d'avion à hauteur de 820 euros pour la Guyane et qu'on peut aller en frais réels jusqu'à 1500 euros, il suffit de faire un devis en amont. Que les frais de séjour sont pris en charge également, qu'ils vont valser entre 130 et 150 euros pour des personnes qui travaillent entre 90 euros et 130 euros pour des apprenants, tout statut confondu. Par jour ? Par jour, on parle bien de jour. que les étudiants sont au forfait de 700 à 750 euros. Je pense que quand même, il y a de quoi faire. Là, c'est par moi. Là, c'est par moi, par contre. Par contre, pour les étudiants, on se rassure. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Après, je pense qu'il y a un manque d'informations. C'est à nous d'aller vers la population, de leur donner cette information. Mais il y a peut-être aussi cette censure où on se dit, bof, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. C'est ça. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'on n'est qu'à 3 millions dépensés en Guyane, alors qu'à côté, comme je le disais, la Réunion, on est à 40 millions. Alors, dans une interview qu'elle a donnée à nos confrères du Monde, la directrice d'Erasmus Plus en France a déclaré, c'était le mois dernier, que son agence avait identifié des zones blanches, des lieux où il fallait redoubler d'efforts, les zones rurales, les quartiers prioritaires de la ville et l'outre-mer. Notamment sur la question, on en a dit quelques mots, la question de l'information. Mieux informer les habitants pour leur dire ce qu'il est possible de faire. Comment est-ce que vous faites, vous, du coup, ici, en Guyane, Frédéric Lumetto-Hippolo, pour répandre la bonne parole, j'ai envie de dire, pour toucher le plus grand nombre possible de personnes ? On va à la rencontre des élus, comme on l'a fait hier soir, par exemple. On va à la rencontre des établissements scolaires, donc Macuria notamment, la plupart des établissements scolaires. On a l'accord, vraiment, on travaille de main en main avec la municipalité qui nous invite à aller rendre visite aux établissements scolaires, à parler aux enseignants, mais à parler aussi aux élèves. C'est le plus important, finalement, de toucher directement les plus jeunes. Directement les plus jeunes qui sont très intéressés. Il y a des jeux, donc on a des kits. Donc on peut aller vous nous inviter. On vient parler de l'Europe avec vos élèves. En général, on prend 45 minutes, une heure. On discute avec les jeunes, les enseignants. On reçoit aussi les associations. On reçoit au niveau de... On a une permanence à Sula, juste en face du U. On reçoit généralement sur rendez-vous, mais les autres jours, c'est ouvert les vendredis de 9h, de 8h même, à 13h, où on reçoit. Et effectivement, il y a le site internet qui est là. Et sur le site de la mairie de Macuria, il y a toutes les informations à propos du Centre Europe Direct et du Bureau Territorial Erasmus. Et ces interventions dans le milieu scolaire, on est bien d'accord, elles ne sont pas uniquement destinées aux élèves de Macuria, mais bien à toutes les communes de Guyane. Ah non, 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 pardon, oui, c'est mairie de Macuria, parce que de toute façon, on est à Macuria, donc c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je préférais vous poser la question, pour qu'il n'y ait pas de problème. Non, c'est ouvert. Là, par exemple, on a la mairie de Wanari, qui nous a contactés pour pouvoir faire partie, justement, du programme qu'on va soumettre là, le 20, le 22 ou le 20. Donc du coup, c'est ouvert à tout, vraiment à tous les territoires en Guyane. Et vu que c'est les Antilles Guyane, notre bureau et notre centre Europe Direct, c'est Antilles Guyane, c'est ouvert aussi pour les Antilles Guyane. D'ailleurs, il y a une formation qui va être mise en place en ligne par nos collègues de la Guadeloupe. C'est ça, du coup, le premier objectif, on va dire, de ce bureau territorial qui est, excusez-moi, tout jeune, de pouvoir correctement organiser les choses depuis la Guyane. Oui, parce que je pense que quand les personnes savent qu'ils peuvent faire le 0694, pour appeler, ils appelleront plus facilement que le 0130, je ne sais pas quoi. Donc en plus de ça, on est accessible. Ça veut dire que nous, on peut venir sur place. Là, on va aller à Ciné-Marie, justement, parce qu'on a eu l'élu qui nous a invité. Donc on va aller à Ciné-Marie, là, durant la semaine prochaine, la semaine d'après. Ils nous ont invité, justement, à venir faire la présentation, etc. Donc les élus aussi, on leur part à jouer. C'est vrai qu'aller dans une commune, quand on est invité par les élus, c'est beaucoup plus simple. Mais on peut être aussi invité par une association, par un établissement scolaire. On est disponible, il suffit de nous prévenir, on planifie quelque chose et on vient. Et pour une entreprise, pour un salarié du privé, par exemple, c'est aussi envisageable ? C'est envisageable pour les entreprises, c'est à l'entreprise de faire la démarche. Maintenant, le salarié, il est toujours libre d'adhérer à une association. Et de partir finalement sur son temps de non-travail, parce que ça va être un peu compliqué pour les entreprises de lâcher tout le monde pour aller à Erasmus. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 7h de Florian Royer, mais on a diffusé un sujet sur des jeunes courrouciens qui sont passionnés de théâtre et qui vont partir demain dans l'Hexagone pour, entre autres, découvrir sur place les conservatoires et comprendre un petit peu ce qui les attend s'ils poursuivent leurs études là-bas. Si je vous en parle, c'est qu'Isabelle Niveau de l'Association Théâtre de l'Entonnoir, qui organise ce séjour, nous disait, et que vous connaissez très certainement très bien, nous disait que oui, l'argent, c'est important. Oui, offrir la possibilité aux Guyanais et aux Guyanaises d'aller voir ailleurs, c'était important. Mais qu'il fallait aussi et surtout un véritable accompagnement pour ne pas se sentir seule et ne pas abandonner. Vous partagez ce besoin-là dans le cadre, évidemment, du programme Erasmus+. Oui, nous, par exemple, je suis enseignante aussi et on fait partir toujours les jeunes accompagnés. Et l'accompagnement, par exemple, un accompagnant est pris en charge également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Erasmus va mettre en place des garde-fous. Par exemple, une personne qui va m'appeler et me dire, j'ai un dossier, j'ai peut-être un souci, moi, je vais l'accompagner, on va essayer de faire une médiation avec l'agence, qui est très compréhensible en général. Là, par exemple, on a un souci, la personne qui s'occupait d'un dossier, elle est en arrêt maladie depuis bientôt un mois. Sauf qu'on a une échéance, l'agence, on doit remettre le dossier. Voilà, j'ai envoyé le mail en disant à l'agence, moi, je veux bien, sauf que je risque de vous donner des informations erronées. L'agence est très compréhensible, ça reste des êtres humains comme vous et moi. C'est des fonds européens, c'est vrai, il y a une certaine sévérité, mais derrière, c'est des êtres humains qui prennent le temps, effectivement, de nous écouter. Là, par exemple, les bureaux territoriaux, c'est bien parce qu'effectivement, en zone blanche, on est en sous-utilisation des fonds européens et qu'il faut motiver les gens à les utiliser et à partir. Une sous-utilisation, ça veut dire que l'Union européenne donne suffisamment d'argent pour la Guyane et que les Guyanais ne l'utilisent pas ? Déjà, il faudrait que les Guyanais le savent. En général, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris en 2006, mais j'avoue que très souvent, personne ne me croit. Quand j'en parle, on me regarde comme si je racontais « Oui, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment réel ? » Oui, c'est réel et il y a des fonds, effectivement. Parce que l'Europe, ça peut paraître loin et parfois inaccessible. Ça peut paraître loin, ça peut paraître inaccessible, mais une fois, justement, qu'on est parti sur Erasmus. Moi, mes jeunes qui sont partis avec Erasmus, ils se sentent pleinement européens parce que, justement, ils ont touché du doigt. Ils sont allés au réel de Madrid, quand même. Ils ont pu visiter le stade. Et Manchester United, quand le Royaume-Uni faisait partie, c'était la première chose à visiter. Une fois qu'on touche du doigt, je pense qu'on se sent un peu plus européens. Donc, il faut donner l'opportunité à nos jeunes et à nos moins jeunes, au NIT, donc les personnes ni en formation ni en emploi, parce que c'est aussi le public visé, à partir et à voir, à se former. Parce que ça ne veut pas dire que les formations n'existent pas en Guyenne, mais on peut aussi recevoir, il ne faut pas oublier ça. Avec Erasmus, aujourd'hui, je peux recevoir un expert. C'est-à-dire que je veux un expert dans un domaine donné, je peux le recevoir, c'est pris en charge par Erasmus. Donc, peut-être que pour le public qui ne peut pas partir, faute de papier, faute de ceci, à ce moment-là, on se dit, ok, ma structure va plutôt recevoir un expert et on va former des jeunes sur la Guyane. Donc, toutes ces possibilités-là, c'est financé. Le nerf de la guerre, c'est quand même... Et là, on ne peut pas dire, on ne peut pas gagner l'argent. Et rendre, finalement, quelque part, l'Europe concrète pour les Guyanais. Concrète pour la vie au quotidien, c'est ce qui est important. Un parent d'élève qui voit son jeune, son enfant partir, qu'il a financé 300 euros au lieu de 1500 ou de 1700 euros, je vous assure que le parent d'élève, il sait que l'Europe existe. En moyenne, il y a combien de Guyanais qui partent en Europe chaque année grâce à ce programme Erasmus+, est-ce que vous avez les chiffres ? Alors, sur Erasmus+, TAT, on a des chiffres. Le problème, c'est qu'il y a des départs groupés, des départs individuels. Donc, je vais parler plutôt de la somme d'argent qui a été octroyée à la Guyane. On est à 3,3 millions et quelques depuis 2014 jusqu'en 2020. On a 22 structures qui sont quasiment les mêmes, c'est ce que je déplore un tout petit peu, et qui font de l'Erasmus. L'université, bien sûr, Manat, avec Elfort, les centres, les CFA de la CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat maintenant. D'accord. Donc, voilà, le lycée de Matiti, bien sûr, et Balata. Balata, par exemple, qui récemment a reçu des partenaires qui sont venus en Guyane et là, Matiti, qui a envoyé des jeunes en Macédoine. Donc, effectivement, des choses se font, mais c'est vrai qu'on ne communique pas assez sur ce qui se fait. Vous avez des objectifs chiffrés dans les prochaines années, un nombre de personnes que vous aimeriez bien atteindre et qui partiraient en Europe ? L'objectif de l'agence aujourd'hui, avec le bureau territorial, c'est de doubler le nombre de structures qui profiteraient d'Erasmus sur le territoire de la Guyane. On est à 22 structures en Guyane. L'objectif, ce serait de passer à 44, voire 50. Ce serait bien. On va rappeler, et pour terminer, un contact, une adresse mail, un site internet. Si des personnes ont envie d'entrer en contact avec vous, comment ça se passe ? www.perfa973.com Numéro de téléphone 06 44 38 38 44 38 38 Et adresse email www.perfa.asso.perfa1.com Partez, découvrez, voyagez. Merci beaucoup Frédéric Lumetto-Hippolo d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce programme Erasmus+. On le rappelle, avec la création toute récente de ce bureau territorial, de cette antenne guyanaise d'Erasmus+, c'est à ma courrie. Merci encore, bonne journée. Merci, au revoir. Radio P1 Radio P1 Radio P1 Radio P1 Radio P1 Radio P1 P1 Sous-titrage Société Radio-Canada